bonjour les amis c'est un live un peu particulier ce matin et oui après avoir tout essayé rien n'y a fait alors du coup voilà ce matin j'emmène mon garçon à l'école avec ça à vous le verrez sûrement à l'envers maman on y va on y va alors je tenais déjà vous remercier pour tout soutien votre aide parce que ce n'est pas facile par contre je voudrais mettre quelque chose au point au clair c'est à dire que beaucoup me disent oui mais en fait c'est un jeune que tu fais non c'est pas un jeune que je fais un jeune on décide de le faire le temps qu'on veut comme on veut et un jeune c'est personnel la grève de la faim peut s'apparenter par bien l'écart à un jeune sauf que ce n'est pas un jeune c'est une action que l'on fait pour se battre contre quelque chose qui n'est pas juste quelque contre quelque chose qui n'est pas normal contre quelque chose qui n'a pas lieu d'être j'ai tout essayé tout sauf que quand on est marié et qu'on a la garde partagée bah et qu'on n'est pas d'accord sur le principe bah chacun chacun se bat à sa façon bonjour mon masque ah bah soit il t'en donne un à l'école soit tu veux le rechercher bah je t'attends ici donc voilà où on en est moi je suis à mon quatrième jour de jeûne je me sens bien y'a pas de soucis ça me pose aucun problème d'ailleurs ça pose aucun problème à personne chez moi le fait que je fasse un jeune ça dérange personne que le jeune pardon excusez moi le fait que je fasse la grève de la faim ça dérange personne n'est absolument personne tout le monde s'en bat les coucougnettes c'est hallucinant de voir comment on est soutenu chez soi c'est j'adore 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 à tel point mon fils est tellement tellement sous l'emprise que ça y est maintenant s'il n'a pas de masque il va pas à l'école alors parce que je lui ai dit mais met ton masque sous le nez ah non non c'est pas possible parce que la maîtresse elle me dit après de le mettre sur le nez après on me dit ouais mais c'est pour leur bien à faire des gens intelligents hein on va faire des gens intelligents avec un masque mais bien sûr puisque on leur coupe bonjour puisque on leur coupe l'oxygénation de son cerveau enfin de leur cerveau on leur coupe l'oxygénation de leur poumon sans compter qu'en respirant dans le masque on sait tous que toutes les saloperies que ça peut apporter que ça peut amener voilà et donc c'est pour le bien-être de nos enfants que l'on fait porter le masque bien sûr c'est une évidence il n'y a qu'à regarder hold up hein de toute façon hein je il y a beaucoup de choses qui sont écrites et qui sont dites mais bah si ça ouvre les yeux à certains il y en a d'autres à qui ça n'a rien ouvert du tout hein quand c'est fermé c'est fermé et puis quand c'est fermé à double tour pour essayer il n'y a rien à faire mais bon c'est pas grave on va y arriver non mimi tu sais quand on décide de se battre pour une cause juste il n'y a pas de tristesse à avoir il y a juste de la joie de l'espoir et de la confiance pour se dire que ça va marcher parce que j'entends souvent des gens qui me disent mais maria arrête parce que tu sais Trump il est en train de faire son travail ouais bien sûr Trump il est en train de faire son travail je suis tout à fait de son côté et je je suis pro-Trump à vrai dire sauf que pendant que Trump il fait son travail dans les dans son pays parce que pour l'instant on en est encore à compter les voix hein qui se sont passées quand même le 3 novembre enfin 3 à 4 la nuit du 3 au 4 et on est déjà mi-novembre et rien n'a changé voir et rien n'a changé et voilà ce que mon fils va porter aujourd'hui à l'école n'est ce pas magnifique n'est ce pas magnifique parce que maintenant on fait des beaux masques pas histoire que les enfants ils adhèrent ils acceptent le fait ah t'as vu j'ai un beau masque bientôt ça va être juste une comment dirais-je un un effet de mode voilà ça sera un effet de mode donc comme je disais pendant que Trump il est en train de se faire son nettoyage du marais aux Etats-Unis je pense que nous aussi ici maintenant on doit se battre aussi pour ce qu'on veut et ce qu'on veut nous c'est la liberté de nos enfants le bien-être de nos enfants et qu'ils puissent avoir une jeunesse normale quoi une vie normale et ce n'est pas une vie normale c'est avant c'était déjà pas une vie normale maintenant c'est encore moins une vie normale donc oui je me bats pour mon fils je sais que ça ira mais il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison j'ai confiance en l'univers j'ai confiance j'ai foi je sais que tout se passera bien mais en attendant il faut quand même montrer aux gens que on n'est pas d'accord avec bonjour Fatou on n'est pas d'accord avec eux donc aujourd'hui je vais vous montrer moi qui me suis quand je suis c'est même pas une fête que je suis ou pas pour les masques c'est juste que en ayant fait appel à mon bon sens je me suis rendu compte que c'est juste une mascarade parce que au final ils servent à quoi les masques à rien puisque le virus il est manuporté tu sais les mains c'est des mains qu'un virus et le masque il préserve de rien du tout donc faire porter un masque à des enfants qui ne servent à rien peut-être me dire où est l'intérêt voilà donc voilà alors je vais vous montrer pourquoi j'ai le coeur déchiré vous allez l'assister en direct pourquoi j'ai le coeur déchiré quand j'amène mon fils à l'école pourquoi moi qui suis je suis pas pour le masque parce que je sais qu'il ne sert à rien parce que j'ai été cherché moi j'ai 55 ans je me fais peut-être vieille de corps mais mon esprit fonctionne encore et donc j'ai été cherché plutôt que de rester devant netflix bfm tv etc j'ai été cherché et j'ai trouvé façon quand on cherche on trouve il n'y a pas à tortiller donc je vous fais une pause puis voilà maxence et je vous montre voilà mon fils n'arrive pas à mettre le masque tout seul alors voilà ce que ça donne quand même maman c'est super et ton masque et pour quoi tu le mets pas comme ça voilà on a pas le droit de le mettre sous le nez il faut absolument qu'il soit sur le nez parce que sous le nez c'est pas possible on peut pas rentrer à l'école s'il y en a sous le nez c'est formidable la vie c'est formidable à tout à l'heure chérie bien sûr on vit une époque formidable moi ce qui me plaît le plus en fait enfin ce qui me fait ce qui me fait le plus rire en fait c'est que on oblige les enfants à aller à l'école avec un masque les parents leurs enfants à l'école avec un masque ouais alors soit c'est parce qu'ils travaillent soit c'est parce que ils ont juste envie d'être tranquille parce que pendant qu'ils sont à l'école ils sont peinards il ya pas de bruit à la maison rien tout va bien c'est génial et tout et après une fois qu'ils les ont emmenés à l'école parce que même devant l'école pour aller devant l'école moi je me suis pas approchée de l'école je me suis pas approché des gestes barrières en fait des barrières qu'il y a devant l'école non je me suis pas approché parce que ce matin mon fils m'a pas demandé de mettre de masque donc j'ai pas mis de masque d'habitude je suis solidaire avec lui aujourd'hui il n'a même pas pensé il n'a pas pensé au mien et puis il n'a pas pensé aussi et ce que j'apprécie beaucoup c'est que les gens oublient les parents les parents enfin ce qu'on appelle des parents de nos jours obligent leurs enfants à aller à l'école avec un masque mais eux dès qu'ils ont déposé dans l'école qu'est ce qu'ils font ils l'enlèvent ce qui fait qu'ils sont libres toute la journée toutes les journées sont libres de respirer bon air et bon oxygène même s'il est pollué et ben il respire quand même leur bon oxygène et les enfants vous avez entendu ce que dit maxence j'ai pas le droit j'ai pas le droit et le masque c'est sur le nez j'ai pas le droit voilà alors moi je trouve ça d'une aberration ahurissante je trouve ça complètement inadmissible je trouve que le fait de porter un masque alors qu'on est un enfant c'est juste du gros n'importe quoi je sais pas s'ils vont réussir à faire passer la loi de mettre des masques à des enfants de deux ans marqué en fond avant faisait bien accoucher les femmes avec des masques aussi un et pour un peu qu'on mette des masques aux bébés qui viennent de naître ça aurait été vraiment le pompon sur la garonne alors oui c'est un coup de gueule en douceur aujourd'hui parce que mon mari m'a dit on fait passer la révolution sur le canapé ouais est ce que tiens regardez comment ils finissent les masques regardez comment ils finissent les masques attendez que j'arrive à capter la chose attendez on va y arriver hein il n'est pas plus con qu'un autre voilà vous avez vu le masque par terre ah ouais ah oui il y en a un autre en face à la terre il y en a même un autre en face oui bah en fait les masques ils sont plus par terre que sur la tête des gens ouais et ça c'est juste de l'irrespect d'ailleurs c'est le vieux c'était si terrible que ça ils sont où les sacs poubelles antivirus j'en ai pas vu un ou que ce soit que ce soit la condamine que ce soit à nice je n'ai pas vu non on met ça avec les déchets normaux dans les poubelles normales bah ouais on en est là aujourd'hui hein on nous met petit à petit sous esclavage on nous demande on essaye de voir combien de temps notre élastique intérieur va tenir ben ouais c'est ça le but jusqu'où on peut tirer sur l'élastique moi mon élastique elle en tant qu'il a lâché il n'a pas tenu le coup il m'a sauté en pleine gueule d'ailleurs c'est au moment où il m'a sauté en pleine gueule que je vais vous faire les yeux c'est pour vous dire alors ouais bravo bravo à tous les parents qui emmènent leurs enfants à l'école qui se masquent juste pour les emmener à l'école et puis qui enlèvent leur basque après pour pouvoir respirer mais que leurs enfants eux continuent à emmagasiner leur co2 à vivre avec leur co2 après on va nous dire que l'école c'est l'instruction ouais ouais il y en a ils n'arrivent pas à admettre que l'école et l'instruction ça n'a rien à voir c'est très collé l'école et l'instruction mais moi je vous pose une question comment un enfant peut-il être instruit si son oxygène si son cerveau n'est pas oxygéné bah oui parce que c'est quand même le cerveau qui fait que on est intelligent qu'on apprend qu'on retient hein bah non mais bah non il est pas oxygéné donc comment voulez vous qu'il retienne quoi que ce soit mon fils quand il a été à l'école la première fois et ben il a posé le dire à son père mais il me l'a dit maman j'ai eu mal à la tête j'ai dommage que tu me l'aurais pas dit tout de suite parce que dès le lendemain tu n'aurais pas été mais j'attends j'attends puisque certains sont persuadés de leur de leur bienfait de leur bien-être et que c'est normal ce qui arrive c'est normal ils ont délégué leur autorité parentale au gouvernement qui qui est complètement perdu qui sait pas où se où donner de la tête en fait je me demande s'il est complètement perdu finalement je me demande si c'est pas une grosse mise en scène une grosse mise en scène pour nous tester justement et là tous les quinze jours ce cher castex va nous faire un point sur la situation bien sûr de façon à ce que ça nous emmène jusqu'au vaccin et puis que arriver au vaccin bah on n'ait pas trop le choix soit on fait vacciner les enfants sauf vacciner les enfants ils vont plus à l'école si on fait pas vacciner les enfants ils vont plus à l'école après il ya aussi le fait que bah ils pourront pas voyager maintenant ils n'auront pas leur leur passeport numérique donc ils pourront pas voyager non plus et puis ben c'est même pas dit qu'ils aient droit à un compte en banque mais non puisque l'argent est virtuel donc ça passera soit par la puce qu'ils ont eu dans le vaccin soit par leur portable portable bien sûr qui saura exactement si vous avez été vacciné ou pas si vous avez été un contact ou pas avec quelqu'un qui qui a eu ou pas ce virus ce qui nous fait bizarre moi je suis désolée on est en pleine c'est là c'est la condamina ce qui me dérange moi le plus c'est que on nous emmène gentiment juste là où on veut pas aller les gens rouspètent bon oui et on me dit mais on m'a dit mais attend mais t'inquiète pas t'inquiète pas il ya des actions en cours et oui il ya des actions en cours c'est sûr qu'il ya des actions en cours mais le temps que les actions voient le jour que les gens commencent à se mettre en place ben en fait d'ici là et pendant ce temps nos enfants continuent à souffrir nos enfants continuent à manquer d'air nos enfants continuent à manquer bonjour nos enfants continuent à ne pas respirer et tout ça ben c'est prévu remarquez le fait que je fasse la grève de la faim ça n'a pas beaucoup d'importance de toute façon Bill Gates il veut éradiquer les trois quarts de la population ça lui ferait une personne en moins elle aura gagné ou pas d'ailleurs parce que j'ai pas l'intention de me laisser faire pas croire pas croire donc non ce n'est pas un jeune c'est bien la grève de la faim parce que déjà mon corps n'accepte absolument rien en dehors de tout ce qui est liquide n'accepte rien les jus de fruits ceux qui sont pas naturels il les accepte pas même les fruits naturels avant je me nourrissais avec des soucis et ben même ça il n'en veut plus alors il n'en veut plus donc il m'a préparé petit à petit à ce qu'il en vient maintenant je suis quelqu'un de très spirituel je crois en dieu j'ai confiance je crois en l'univers je crois en la source et il m'accompagne et dans cette action je me sens protégé je me sens aimé et même si spirituellement je suis très attaché à mes frères et soeurs célestes et ben en tant qu'être humain ici en 3d en tant qu'être humain ben je me dois de faire des actions je me dois de me battre pour ce qui est juste je me dois de me battre pour ce que j'estime être vrai je me dois de me battre alors qu'on ne vienne plus me dire que les actions se font sur le canapé parce que je me suis ballé dans toute la condamine avec avec ça la réaction vous avez vu la réaction ok personne m'a interpellé pour savoir mais c'est quoi ça pour toi ils me connaissent tous ça ils me connaissent tous mais je ne va pas nous interpeller non 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 chacun reste dans son coin chacun est responsable de ce qu'il est et chacun fait comme il le sent ben ouais ben maintenant quand j'irai emmener mon enfant à l'école puisque je suis obligée de l'emmener du fait que lui ça lui fait plaisir et comme j'ai plaisir à lui faire plaisir ben du coup je l'emmène eh ben je prendrai toujours ce blouson même s'il doit tenir debout à force de le mettre je le prendrai et je garderai mon étiquette ben oui jusqu'à ce que ça fasse tilche quelqu'un je sais pas peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour ça allumera des cerveaux des cerveaux qui sont pas encore allumés qui sont dans le coma qu'ils veulent rien voir qu'ils veulent rien entendre de toute façon combien même vous leur oh bah tiens ne serait ce qu'elle fait molle d'obtiens vous leur mettez l'épreuve par a plus b qu'ils ont tort mais non 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 c'est pas possible c'est pas possible mais c'est pas possible ben ouais sauf que le mensonge est tellement fort tellement grand et il a tellement pénétré nos cerveaux que ben certains n'y adhèrent pas n'y croient pas pourtant c'est des gens qui sont qualifiés certifiés qui ont des diplômes qui sont comment dirais-je des premiers de cordée comme le dirait ce cher macron premier de cordée eux mêmes commencent à dire que c'est pas normal eux mêmes commencent à dire que il ya des choses qui ne sont absolument pas possibles et comment ne pas soigner nos anciens et plutôt leur donner une piqûre pour qu'ils les aident à mourir en fait c'est ce qu'on fait avec nos jeunes aussi tiens on va s'installer cinq minutes là parce que c'est notre c'est notre fitness à nous voilà et donc comment on commence par les anciens c'est plus facile c'est ce qui respecte le moins de toute façon ils peuvent pas ils ont plus la force et puis on fait aussi pour les enfants parce qu'avec les 11 vaccins si les enfants n'ont pas les 11 vaccins ils peuvent pas aller à l'école forcément c'est logique à nous avoir ce qu'il ya donc dans ces 11 vaccins moi ce que j'aimerais savoir c'est ce que fait l'antidiphtérique dans ce vaccin puisque je pense pas qu'un enfant de 1 mois aille faire le tour du monde et surtout dans les pays à risque et puis le papillonavirus aussi je pense pas qu'un enfant de trois mois et des relations sexuelles je pense pas c'est pas son but premier à trois mois d'avoir des relations sexuelles donc je sais pas bon je vous donne deux deux entre tous un il y en a d'autres et puis autre que le vaccin c'est aussi ce qu'est dedans faut chercher faut chercher faut chercher sur internet il ya tout j'ai donné l'autre fois un dossier complet à quelqu'un qui me l'a demandé sur la composition des 11 vaccins si vous saviez ce qu'il ya dans la position dans ce vaccin vous jetterait d'un pont enfin je veux dire les parents qui ont déjà fait les 11 vaccins aux enfants et qui aiment vraiment leurs enfants et qui font passer la santé de leurs enfants avant avant les les lois liberticides ou les décrets ou les propositions de loi que ce soit du gouvernement tout cela s'ils avaient vu ce qu'il y avait dans les 11 vaccins avant de faire vacciner leurs enfants ben je pense que à un moment donné ou après ils sauteraient ils sauteraient d'un pont oui parce que c'est horrible ce qu'il ya dedans c'est juste horrible ce qu'il ya dedans déjà les 11 vaccins je vous parle pas de celui que on entre nous préparer moi à vrai dire je m'en fous je peux pas voyager c'est pas grave je voyage avec mon esprit chez des méditations or ça fait voyager à moindre coût pas de maladie que du bien-être ça me va dommage parce que j'aurais bien voulu visiter le monde en vrai quoi faire aller voir des comment dire des pays où le schémanisme existe encore aller voir diverses façons qu'ils ont les gens de ceux de la médecine diversité de la médecine naturelle bien sûr et aller voir tout ça mais bon comme je ne me ferais pas faire le vaccin je ne me ferais pas faire le vaccin donc bah si ça continue comme ça et si trompi se bouge pas le cul il y a de fortes chances qu'on ait le droit voilà c'est ça le problème alors comment dire on va dans un monde merveilleux on va dans un monde merveilleux si personne ne se bouge son beau poitain on va dans un monde merveilleux un monde voilà il n'y aura qu'un président qu'une seule monnaie vous serait on sera tous pistés toi tu seras marqué d'une croix rouge parce que tu n'auras pas fait les choses correctement toi par contre si tu as fait les choses correctement tu seras marqué d'une croix verte ouais ben en chine ça existe déjà rigoler si vous voulez mais en chine ça existe déjà alors pour le coup du masque un jour j'avais fait une remarque au sujet du port du masque pour les enfants et là il y a quelqu'un qui m'a assassiné en me disant ouais je comprends pas pourquoi vous n'acceptez pas après tout les chinois ça fait des années qu'ils le portent ouais ouais c'est ça ça fait des années qu'ils le portent moi j'ai deux questions à vous poser s'ils le portent premièrement c'est parce que leur pays est pollué et si leur pays est pollué c'est grâce à qui qu'il est pollué que leur air est pollué à tel point qu'ils n'arrivent pas à respirer c'est peut-être un peu à cause de nous non non parce que toutes nos multinationales etc on les a envoyés là bas de façon à payer moins cher oui oui sauf que en contrepartie ben du coup quand on veut acheter quelque chose de français il faut aller l'acheter en chine et du coup ben il faut un avion parce que oui ah bah oui il n'y a qu'à regarder wish il n'y a qu'à regarder joom et bien d'autres encore et puis amazon il faut aller chercher en chine résultat des courses on part c'est désolant mais ça me fait rire parce que on construit on a des on avait des super entreprises en france qu'on a été obligé enfin non on n'a pas été obligé on n'a pas été obligé c'est pas vrai je raconte des conneries on n'a pas été obligé on nous a forcé à délocaliser dans d'autres pays et ouais bah oui la main d'oeuvre est moins forte et elle est quasiment gratuite parce qu'on paye ces gens là à coups de poignée de cerise c'est vachement plus intéressant que de donner un salaire à la fin du mois même si l'argent est fictif et c'est quand même c'est quand même mieux et il ya aussi le fait que moi je vous pose la question si les chinois tous ceux qui portent un masque aujourd'hui décidé de se suicider vous ferez comme eux vous allez vous suicider parce que pour prendre l'exemple de la chine la chine il s'est habité au masque donc nous on s'habite au masque aussi et si la chine se décide de faire araquerie vous allez tous vous faire araquerie aussi parce que la chine l'aura fait d'accord donc vous n'avez au plus aucune décision vous même vous ne prenez plus aucune décision et c'est ça aujourd'hui le problème c'est que on délègue on délègue et encore si on délégué à des gens compétents et sans problème ça irait problème c'est qu'on délègue à des gens incompétents des gens qui veulent notre mal les gens qui veulent notre mort les gens qui veulent pas qu'on se soigne parce que il ya big pharma qui est par dessus et big pharma a mis la main sur tout y compris sur les médecins et qui aujourd'hui ont complètement oublié le serment d'hypocrate et adhère au serment d'hypocrite voilà ah bah que ferait-on que ne ferait-on pas pour tant de 5 euros supplémentaires 1 c'est pareil pour les hôpitaux 1 oubliez déclare que les hôpitaux sont pleins ils sont plein 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 à craquer plein 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 bah ouais mais pour chaque personne en réa il ya 4500 euros qui rentrent en plus dans l'hôpital donc forcément ben j'ai envie de dire que vu comment le gouvernement gère cette crise sanitaire et pour les hôpitaux qui sont en déficit bah 4500 euros c'est quand même bon à prendre après est ce que ça vaut la peine de mettre sur un certificat de décès mort du coup vide alors que le gars ou la personne elle est juste morte d'un accident de voiture je sais pas je sais pas enfin moi j'aimerais j'ai ma façon de penser mais je vais encore être strike et tout ce que vous voulez donc pas je vous laisse votre bon sens parce que je pense qu'encore ce qui peut nous aider à nous sauver encore c'est l'amour de notre coeur et notre bon sens parce que si on fait pas appel à notre bon sens eh ben on va vite être englué dans dans ce qu'ils veulent en fait dans le monde qu'ils veulent qu'on vive sauf que moi j'adhère pas à ce monde j'adhère pas non j'adhère pas bah ouais malheureusement dans ma famille je suis la seule à pas adhérer c'est voilà je me bats contre des moulins avant je fiche des coups d'épée dans l'eau ben je continue à semer des graines on verra bien si la terre est fertile ou pas ben on le verra par la suite toujours est-il que pour l'instant ben ça pousse bas pas des masses bon en même temps on est au mois de novembre c'est pas très chaud le temps est plutôt instable un coup il pleut un coup il peut pas un coup il fait chaud un coup il fait froid donc bah bientôt on va tous être pris du covid parce que on va avoir le nez qui coule parce que on va attraper une bronchite parce qu'on va attraper des sinusites parce qu'on va avoir des tous soit sèches soit grasse parce qu'on va choper la gastro et que du coup ben oh là attention ça fait partie des symptômes du covid hein mais attention parce que vous risqueriez aussi ça risquerait bientôt de rentrer c'est les hémorroïdes aussi ah bah oui parce que à force d'aller aux toilettes parce que vous avez une gastro bientôt vous allez avoir les hémorroïdes qui vont tomber aussi hein ah ouais forcément l'un va pas sans l'autre hein et puis ah oui les bouffées délirantes alors là pour le coup je suis en plein dedans bah oui parce que on a des bouffées délirantes quand on dit la vérité et donc pour pas que les gens disent enfin nous écoutent en fait ils nous font passer pour des complotistes bon ça ça me dérange pas pour des illuminés ça me dérange pas non plus pour des des hallucinés ça me dérange pas non plus et pour et on a donc des bouffées délirantes parce qu'on dit la vérité ça me dérange pas non plus bah des bouffées délirantes j'en ai toujours eu hein donc je vois pas pourquoi ça changerait avant après post covid après covid et des bouffées délirantes j'en ai toujours eu parce que j'ai toujours essayé de dire la vérité celle qui sortait de mon coeur et donc comme quoi le covid n'a rien à voir dans les bouffées délirantes j'ai envie de dire tous les symptômes du covid qu'ils nous montrent aujourd'hui on peut tous 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 les démonter tous les démonter bah oui parce qu'en fait ils s'apparentent à une grippe alors allez savoir vous avez la grippe ou vous avez le covid et si vous avez la grippe il ya de fortes chances qu'on vous nomme dans le covid et si vous n'avez pas le covid et bah il ya de fortes chances qu'on vous mette quand même sous covid parce que il ya quand même de l'argent au bout faut pas l'oublier voilà donc moi je voulais juste faire un appel à tous les parents bougez votre cul parce que enfin les femmes les hommes les hommes malheureusement moi mais le mien les clafter rien faire mais ceux qui ont la chance d'avoir dans leur famille des gens avec des yeux ouverts sur ceux qui ont la chance de voir la vérité telle qu'elle est s'il vous plaît faites quelque chose pour vos enfants parce que nos enfants c'est notre future génération les enfants c'est c'est le monde à venir et on est en train de nous foutre en l'air notre monde on est en train de détruire le beau le magnifique le splendide on est en train de nous montrer un monde avec des guerres on est en train de vouloir nous séparer les uns des autres on est en train de vouloir nous montrer les uns les autres je sais pas si vous entendez écoutez j'ai passé vous entendez vous entendez le chant des oiseaux vous croyez qu'ils sont concernés par le virus vous croyez que ça leur fait peur de mourir parce qu'en fait vous avez tellement peur de mourir tellement peur de mourir que vous profitez même pas de la vie et vous êtes en train de mettre la même peur à vos enfants vous êtes en train de mettre la même peur à vos enfants c'est à dire que les enfants qui au début étaient une vraie joie de vivre un vrai ah c'est beau un enfant c'est beau un enfant c'est beau et ben non vous êtes en train de lui foutre la peur avec vos masques vous êtes en train de les renfermer vous êtes en train de les rendre agressifs parce que ah celui qui porte pas le masque attention il va me rendre malade attention attention il faut absolument qu'il porte le masque ouais et ouais voilà alors au lieu de s'unir on se divise au lieu de s'aimer on se hait au lieu de faire la paix on se fait la guerre ben j'ai envie de dire que vous marchez dans le bon sens du côté de l'ombre j'ai envie de dire c'est c'est juste merveilleux fantastique de voir comment les gens enfin certains parce que beaucoup aura les yeux heureusement 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 c'est pas tout le monde comme ça mais mais beaucoup suivre suivre le chemin tracé par l'ombre non mais droit devant on va droit dans le mur et et ils s'en rendent même pas compte c'est comme quand vous êtes dans une voiture c'est bien que et que vous n'arrivez plus à trouver la pédale de frein parce qu'à force de pas freiner vous savez plus où elle est ouais et donc vous allez droit devant voilà et moi quand mon mari m'a dit j'ai une discussion avec lui et je lui dis mais tu te rends compte ce que risque notre fils en portant le masque il m'a dit premièrement c'est pas le seul j'ai oui mais moi je m'en fous des autres chacun chaque parent à prendre sa décision moi la mienne c'est de ne pas porter de masque et là il m'a dit ben écoute je vais prier pour que il ne lui arrive rien il va prier lui qui croit pas qu'il n'en croit rien du tout il a prié ouais bah c'est un peu alors je vais revenir au coup de la voiture mais c'est un peu comme en sortie de soirée hein ben vous rentrez vous êtes le la personne qui est assise à côté du conducteur qui qui a bu alors vous vous dites oh bah j'ai une chance sur deux de pas avoir d'accident une chance sur deux ouais sauf que si vous ne rentrez pas là dans la voiture avec le conducteur ivre vous avez zéro chance oui pardon pour le geste mais bon vous avez zéro chance d'avoir un accident parce que vous ne serez pas rentrer dans la voiture moi plutôt que de prier pour que mon fils soit en bonne santé je préfère ne pas lui donner les accessoires qui vont le rendre en mauvaise santé voilà c'est ça surtout et voilà comme vous voyez je sais vous voyez à moitié ciel bleu moitié ciel gris on sait pas trop ce que ça va donner toute façon maintenant même la météo nous ment on peut vraiment faire confiance à personne que ce soit le gouvernement la météo quoi que soit comme dirait couluche la seule chose de vrai dans un journal c'est la date voilà donc ben je vais arrêter de tourner en rond remarquez ça m'a refus ma gymnastique du matin c'est cool du coup et puis je vais quand je vais retourner regarder mes films de noël ouais parce qu'on a beau dire ce qu'on veut à beau dire ce qu'on veut et noël c'est magouiller et noël c'est coca cola et noël c'est ci et noël c'est ça et ben mon enfant intérieur a envie de regarder des films de noël parce que ça le met en joie ça le ça lui fait du bien et ça lui redonne l'espoir en l'amour le vrai l'amour que les hommes n'ont plus les uns pour les autres l'amour qui n'existe plus sur cette planète très peu et c'est beau l'amour c'est beau les réunions de famille où on est tous s'attabler pour manger le repas de noël profiter les uns des autres profiter des cadeaux et tout chose qu'on veut nous enlever ça aussi on peut nous enlever ben ouais confinement le soir donc vous sortez du boulot vous allez direct chez toi même pas faire le droit d'aller boire un verre avec les potes rien c'est c'est fermé le week-end où vous pourriez vous délasser aller voir un bon film vous regardez chez vous ah oui regardez netflix ils sont très potes avec netflix regardez netflix et du coup vous avez juste le droit de faire boulot métro boulot de dos voilà oui parce que dans le métro vous pouvez être entassé les uns sur les autres ça pose aucun problème non et puis quand vous êtes dans la cafétéria de votre restaurant ça pose pas de problème non plus hein il n'y a aucun problème ben non vous êtes sur le travail donc le virus il viendra pas vous attaquer par contre si vous êtes dans un restaurant en train de manger là il est virulent il est méchant et il n'aime pas on a un virus super intelligent je trouve je sais pas pour vous mais moi je trouve qu'on a un virus super intelligent il est une octambule et et plus ça va aller et plus ça va aller et plus on va avoir des heures qui vont être restreintes ben oui forcément on va avoir des heures qui seront restreintes l'autre fois j'ai vu avec ma manicure alors je fais venir une manicure à la maison parce que elle est indépendante et elle travaille pour elle et elle fait un travail qui lui plaît et je l'adore alors les ongles de cindy si tu me regardes je te fais un gros bisou je vais venir à la maison et elle aussi elle a trouvé ça hallucinant aberrant et voilà donc si vous ne vous révoltez pas ben ça va être de plus en plus carter parce que castex l'a dit il allait venir voir vous tenir au courant des informations tous les quinze jours tous les quinze jours pour voir où en sont les courbes pour voir qui on va confiner davantage qui on va déconfiner moi faudra juste qu'on m'explique comment ça se fait que un virus qui passe partout mais c'est un peu comme le nuage de chernobyl en fait ouais le nuage de chernobyl il s'est arrêté à la frontière française ouais non on n'a pas été atteint par le nuage de chernobyl là le virus c'est pareil ouais et il s'est le virus là il est mieux encore parce qu'il s'arrête au département au département voire aux rues aux rues si vous avez un appartement qui entre deux rues il va être méchant dans une rue mais pas dans l'autre c'est c'est juste hallucinant alors si vous n'avez pas encore compris dans quel mascara donner ben on peut plus rien pour vous qu'est ce que vous voulez c'est pas faute de vous informer c'est pas faute de vous dire c'est pas faute de vous montrer mais quand on veut garder les yeux fermés qu'on veut pas les ouvrir qu'on est bien dans son sommeil dans son coma ben le réveil a beau sonner 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 ça servira à rien ben non ça servira à rien voilà donc j'entame ma quatrième journée de grève de la faim ouais et ben je vous dirai ça me mènera où ça mènera où ça doit me mener voilà mais tant qu'on imposera les masques à l'école tant qu'il n'y aura pas des actions concrètes de fait tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui sera vraiment mené à son terme je continuerai du sèche finir à l'hôpital au pire je m'en fous je sais que c'est ma destinée ici bas c'est d'ouvrir les yeux à ceux qui les ont fermés ben je fais avec les moyens du bord voilà on m'a mis les menottes mais on m'a pas ligoté les ailes encore non on m'a pas ligoté les ailes on m'a juste mis des menottes mais vous savez les menottes dès qu'on trouve la clé et ben elles disparaissent aussi voilà le tout c'est que chacun trouve les clés de ses propres menottes et la clé de là haut chacun là je suis juste qu'il ait le courage d'ouvrir la porte pour s'envoler qui a le courage de le faire moi je le prends et vous vous le prenez allez bonne journée les amis à bientôt je vous aime courage on va y arriver allez on soutient tranquille et en avant guingamp à bientôt